Nous sommes avec Nathalie qui, comme nous le disions, fait une exceptionnelle année. De ton point de vue, qu'est-ce que l'on pense de tes résultats, de faire sur le tour pour lequel on est la soirée, sur les vidéos, du KFB en particulier ? C'est très bien, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. L'année, oui, elle a démarré avec les grands enjeux du championnat du monde. Et c'est vrai que c'était bien parce que c'était des vumets, mais du coup, on avait le temps avant pour se préparer. Donc, ça m'a permis de faire une bonne prépare. J'ai eu le choix volontairement de faire deux post-courses avant. Et puis, voilà, ça, c'est ce qui a passé. Après, ça m'a nécessité de me préparer ce jeu qui est à propos de se réaliser. Donc, là aussi, j'ai eu le plaisir d'avoir une bonne prépare. Et donc, tout ça est compatible à la fois, donc, 80 km au mode ultra-compétitif. Et puis, à côté de ça, la durée, enfin le challenge sur l'année, des 3-3 mois pour peut-être s'économiser plus, je ne sais pas. En fait, il faut bien réfléchir à comment poser ces petits coups. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux parce que, voilà, je n'ai rien voulu mettre avant les mondiaux. Et après, si j'ai eu le challenge, il fallait un peu en mettre. Donc, c'est vrai que j'avais mis le Navarido Trail un mois après les mondiaux. En me disant, si on fait 120 km plus 80, ça en fait 200. Ça ne fait pas beaucoup plus qu'une diagonale ou qu'un UTMB. Bon, malgré tout, c'était un petit peu chaud. Et pour le Navarido, en fait, j'étais encore sur l'effet des mondiaux. Et j'ai eu du mal un peu à me dire, allez, c'est une compète, je vais y aller. Du coup, ça m'a un peu secouée. Et ça m'a permis une compète en vélo. J'ai envie de faire une route pour l'UTMB. Donc ça, c'était plutôt très bien. Et ça m'a permis d'arriver à l'UTMB bien préparé. Pas vraiment avec un objectif de le gagner. Parce que c'est quand même une grande course de montagne. Et du coup, je ne savais pas trop où je me situerais. Mais je me disais, si je peux être sur le podium, je pense que je serais à ma place. Sur la première, c'était encore. Mais là encore, du coup, enchaîner l'UTMB, la diagonale, je pense que ce n'est pas tant le fait que ce soit deux très grandes distances, mais le fait d'avoir bien réussi l'UTMB. J'ai eu du mal à se remobiliser. Du coup, je n'ai pas été pleinement raisonnable sur le repos, mettre la préparation qu'il fallait. Du coup, je suis arrivée à la diagonale. Je n'en avais pas conscience. C'est maintenant, c'est depuis que j'ai analysé tout ça. Sûrement pas aussi bien préparé qu'il ne fallait. Pas aussi bien préparé qu'au cours du temps. Du coup, j'ai pris le départ. Je me sentais plutôt fraîche et en forme. Donc, j'ai pris un départ classique, on a envie de dire. Donc, assez rapide, mais parce que le début de course m'est plutôt favorable. Là, on peut courir, on est dans les champs de cannes. Tout ça, ce n'est pas bien compliqué au niveau technique. Et puis, quand on est arrivé sur les contreforts du texteur, j'ai senti que les gens étaient moyens. Donc, c'est là où Émilie est passée devant. Et puis, sur la montée du Kervégen et la descente, là, on a eu un peu. Et c'est là après où les filles sont passées. En fait, je n'avais pas le mental et l'énergie pour aller les chercher. pour me dire, allez, t'approche, allez, tu ne peux pas la laisser passer. A la fois, tu sentais physiquement que tu n'avais pas la puissance et à la fois, dans la tête, on n'avait pas non plus envie d'aller au plat. Oui, de ce que je pouvais faire à l'instant présent. Ce que tu as eu à faire à d'autres moments de course. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que des fois, quand on te voit en course, il est quand même en train de te donner pas mal. Oui, oui, c'est ça. Mais là, je ne sais pas, je n'étais plus en mode rondeau. Mais aussi bien physique que la tête. Je pense que les deux étaient en défaut. Et dans la dernière sortie de ma fat, donc le maïdo, je suis bien remontée vers là. Et là, je me suis dit, c'est bon. Tout le monde peut te dire, tu n'as plus qu'à sa vie, tu n'as rien. Et donc, j'ai commencé, j'ai voulu y croire. Et puis, quand je suis arrivé à Sans Souci, avant d'arriver à Sans Souci, en fait, il y avait des dames. Et je leur ai dit, les filles, ça fait longtemps qu'elles sont passées. Ils m'ont dit, oh, ça fait un quart d'heure. Alors, je me suis dit, je me suis pris un quart d'heure dans l'année dernière. Et quand j'ai rejoint Franck, mon mari et mes enfants, il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu t'es ? Et là, je me suis dit, voilà, j'ai un petit peu perdu le moral à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et puis, je me suis dit, attends, tu n'as pas le grand invité. Tu as mal aux jambes. Tout le monde a mal aux jambes. Tu n'as pas le moral. Tout le monde est fatigué. Et puis, c'est la diagonale, tu ne peux pas te permettre, il faut y aller. Du coup, j'ai fini, voilà, j'ai fini tranquille. En plus, là, c'était sympa parce que, au niveau de l'ambiance, on arrive vers la concession. Il y a du monde. On sait qu'on va revoir du monde. Donc, voilà, j'ai plutôt profité de l'ambiance. Et puis, ça m'a mis jusqu'au bout. Et tu finis sans, tu n'as pas été blessée ? Oui, voilà. Oui, c'est juste une grosse lassitude. Et du coup, j'ai parcouru depuis. Et ça ne me manque pas. Donc, je pense que c'est un petit signe, quand même. Donc là, ça va te faire une très bonne procure. Que tu lui observes les autres années ? Pas autant. Et puis, j'ai toujours... C'est plutôt moi qui me fan de dire non, non, t'attends encore un peu pour aller courir. Que là, je n'en ai pas le besoin. J'ai refus du vélo, mais je prends beaucoup de plaisir. Du coup, franchement, je fais du vélo. Mais je n'ai pas trop envie de recourir tout de suite. J'ai tiré ce week-end, je pense. Mais c'est un peu plus long que d'habitude. D'accord. C'est important. Enfin, c'est pour un bien ressentir. Oui, oui. Aussi de savoir se respecter, tout simplement. Et donc, est-ce que ça t'a fait apprendre des choses, malgré tout ? Tout ça, ces difficultés, donc à la fois sur le Lavaredo et sur la Dioglène, qui se ressemblent un petit peu ? Est-ce que t'en tires des enseignements ? Oui. Il faut que j'attraîne à gérer les après-réussites, en fait. C'est quand, voilà, qu'on va leur faire, ça va se gérer mobiliser sur un… C'est le problème quand on est fou. Bref. Il y a le avant à gérer, puis il y a aussi le après. Et ça, je l'avais pourtant analysé pour le Lavaredo. Et je m'étais dit, allez, faut pas que je le repasse. Mais après, c'est trop beau. Puis en même temps, c'est des belles émotions. Ça demande quand même des efforts de se préparer pour ces grands événements. Alors, si on fait les efforts, on s'entraîne, on fait tout le boulot, certes, on fait une belle compétition, mais qu'après, on se dit, non, non, faut pas en profiter. On est que des êtres humains. Et comme sur ZEF, pas des professionnels. Il faut tirer un minimum de plaisir, quoi. Exactement. Et cette super année, les années passant, malgré tout, tu fais encore des super années, quoi. On se dit, combien de temps ça va continuer ? Encore une fois. On se reverra l'année prochaine, les suivantes ? L'année prochaine, j'espère bien. Les suivantes, on verra. Moi, je me dis, tant que j'arrive à prendre du plaisir, j'arrive à avoir la motivation pour aller à l'entraînement. Déjà, ça démarre là. Pour préparer des belles choses et les réussir, je crois que j'aurais tort de mettre tout ça. Donc, voilà, tant que les choses me sourient, j'ai envie de pas gérer. Et puis, on en a discuté aussi avec les marées, puisque malgré tout, ça impacte beaucoup sur la vie de famille, et même les enfants, et du mal. En tout cas, ça serait dommage. Moi, je pense que quand on en aura, moi et ma, non, je n'en ai pas mon frère. Mais pour l'instant, non, je n'en ai toujours pas. Merci. Bonsoir, à l'année prochaine, à quoi ? Ça va, moi aussi. Merci. 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 Merci.